Je suis actuellement dans les locaux d'une entreprise chinoise qui m'a surpris. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous connaissez certainement les Steam Deck, les Roguelai. Eh bien ici, je suis chez Aya Neo, qui est une marque chinoise qui a clairement inspiré ces marques comme Asus ou Valve. Alors je vous propose comme ça de manière très spontanée d'entrer dans les secrets un peu de la fabrication de ces consoles. Alors vous allez voir que c'est à la fois un hommage aux produits iconiques de la tech, mais également des belles avancées et des innovations dans le monde des PC portables consoles. Alors il faut savoir que Aya Neo, c'est une marque qui existe depuis 2020. C'est né juste après le Covid et ça c'est Arthur Zhang, le fondateur d'Aya Neo, qui me l'a expliqué. Je l'ai rencontré ici, dans son open space, entouré de ses 80 employés. Mais attention, ils sont quand même productifs, puisqu'ils ont créé plus de 20 produits en tout, dont 10 qui sont actuellement en vente sur leur site. Bon, ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une petite entreprise. On a 80 personnes, mais 80 personnes qui sont divisées en petits groupes pour gérer chacun leurs produits. Et c'est comme ça qu'Aya Neo, ils arrivent à avancer très vite. Ils n'ont pas peur de proposer leurs produits directement en vente sur Indiegogo, de proposer le projet, de le faire financer. Et c'est grâce à ce type d'organisation qu'Aya Neo a réussi à être si vif sur le marché et à être finalement un des premiers au monde à proposer les consoles portables en 2021. Un an avant le concurrent suprême qui est le Steam Deck et deux ans avant la sortie de l'Asus Rogolai. Et ce système en équipe réduite, ça permet une agilité qui est assez folle, qui va dépasser les capacités des grosses entreprises avec des milliers d'employés qui vont être un peu moins réactifs quand il y a des retours sur les produits. Et ce qui est très cool, c'est qu'en leur parlant, il y a vraiment des stars, quoi. Parmi les meilleurs employés, des entreprises comme Foxconn ou Nokia qui ont été embauchées ici pour pouvoir imaginer et concevoir les consoles PC du futur. Bon, et puis depuis le début, je vous parle de consoles PC. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a également des consoles sous Android. Et ces consoles-là, elles ne vont pas faire tourner des gros jeux AAA comme du Elden Ring ou le prochain GTA VI. Non, ce sont des consoles qui vont plus être axées autour de l'émulation. Et ce qui est rigolo, c'est que chez Ayameo, les dernières consoles sorties avec le système d'exploitation Android, elles ressemblent à des vieilles consoles, des consoles iconiques. Alors, je vous montre celle-là, c'est ma préférée. Elles ressemblent à la Game Boy Micro. Et ça, Arthur Zan qui nous l'a montré de sa propre collection, la Game Boy Micro, édition Mother 3, absolument incroyable. Bon, et ce qui est rigolo, c'est que dans ces open space, on voit clairement les ingénieurs travailler sur les futurs concepts de consoles. Hop, là, je vous la montre de près. Peut-être que ce n'est pas encore sorti, mais bon, ce n'est pas grave, je vous la montre. Et à côté d'eux, très souvent, il y a une multitude de produits sur lesquels il travaille ou sur lesquels il s'inspire tout simplement pour pouvoir reprendre ces designs complètement rétro et que nous, en tant que gamers, on kiffe, quoi. Et on sent que chacun a son expertise. Ça monte et ça démonte des consoles à tout va dans l'open space. Franchement, il y a une bonne team de geeks. Ça, ça fait plaisir à voir. Et je vous l'ai dit, Ayameo, c'est une petite entreprise. Donc, le problème, c'est le stockage. Il faut que tous les produits partent chez le distributeur assez rapidement. Et donc, forcément, là, il faut serrer un peu les dents quand les locaux ne sont pas expansibles. On sent clairement qu'il y a des enjeux assez énormes. Il faut chercher les financements pour continuer à innover, mais surtout en termes de stockage et de gestion des stocks. Et on sent qu'il y a des étapes à monter pour cette entreprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous regardez sur Internet, très régulièrement, les consoles à Ayameo sont en rupture de stock. Et pourtant, il y en a des consoles dans ces locaux, mais clairement, même avec cette agilité et le succès qu'ils ont sur Internet, ici en Chine, il faut pouvoir envoyer derrière. Alors, ils ont des ambitions assez énormes en termes de nombre d'employés qui va arriver. Actuellement, ils sont 80. Mais dans les deux prochaines années, ils prévoient d'être plus de 250 et puis d'augmenter encore, on l'espère pour eux, dans les temps à venir. Bon, là, je pense que tout le monde rêverait d'habiter là. Si vous regardez Frandroid, on aime la tech. Je me trouve dans le bureau de Arthur Zhang, le fondateur d'Ayameo. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo de manière assez spontanée, parce que j'ai halluciné de la passion de ce mec pour les produits tech. Regardez-moi cette collection. Il y a de tout. De l'ultra rétro, des vieilles consoles Nintendo, en passant même par la Wii U, des MacBooks en veux-tu, en voilà. Tous les types de produits portables qui ont pu exister depuis 30 ans, ils sont clairement réunis ici et c'est une collection absolument formidable. Et en fait, c'est ça qui m'a fait dire, OK, il faut qu'on fasse cette vidéo, parce qu'on sent que cette passion pour le vintage, pour le gaming, elle n'est pas fake. On ne peut pas récupérer des pièces d'une collection d'irrissiers rares juste comme ça, sur un coup de tête, clairement. On sent qu'Arthur Zhang, c'est toute sa vie, quoi. Il a joué à du jeu vidéo, toujours. Et clairement, quand on discute avec lui, ça ne peut pas le trahir. Et que quand il conçoit des produits avec ses équipes, clairement, il partage cette passion de manière super généreuse. Et en fait, il nous l'a dit. Il y a certaines personnes sur Internet qui vont dire qu'ils font de la copie en termes de design, etc., pour rappeler d'anciens modèles. Lui, il va répondre qu'en fait, il fait plus de l'ordre de l'hommage. Retrouver cette espèce de design émotionnel, faire briller en vous, comme ça, cette petite flamme qui vous a fait vibrer lorsque vous étiez adolescent ou enfant à travers des produits extrêmement modernes et actuels. Ça fait quand même qu'on a des produits qui sont assez chers au final. On n'est pas sur un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Mais voilà, vous avez l'essence même de cette entreprise et du pourquoi et de la raison de ces produits. Bon, alors, le produit phare qu'on connaît d'Aianeo, c'est ce genre de console qui ressemble énormément à la Switch. Et Arthur Zang, le fondateur, ne s'en cache pas. Clairement, pendant le confinement, il jouait à la Switch et il se disait, mais pourquoi je ne peux pas jouer à des jeux PC sur la Switch ? Pourquoi je n'en créerais pas ? Ben voilà, c'est comme ça que ça lui a donné cette idée de garder ce format iconique et de foutre un PC dedans, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a une ébullition d'idées ici dans cette entreprise. Regardez par exemple ce format Nintendo DS géante avec un écran de quasiment 7 pouces en haut et le vrai écran de la DS en bas. Ou bien même ce format avec un clavier intégré pour pouvoir naviguer sur Windows tranquillement. Ou encore ce format Game Boy qui est absolument sublime sur lequel on peut émuler un maximum de jeux type Wii, 3DS, etc. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'avec toutes les technologies qu'ils développent ici chez Aya Neo, ils ont aussi conçu une gamme de mini-PC. Par exemple ce mini-PC qui va rappeler le Macintosh à l'ancienne. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il a un écran intégré donc on peut l'utiliser comme troisième écran sur Windows et afficher des fenêtres, etc. Par exemple des mini-logiciels, ça peut être rigolo. Ou encore ce mini-PC qui lui, pour le coup, il rappelle très clairement la NES. Bon, et là on va plus loin dans l'univers des geeks Regardez ce vaisseau spatial Star Wars. C'est en fait un IGPU qu'on peut brancher aux mini-console d'Aya Neo ou même au mini-PC pour pouvoir le booster en termes de performance et profiter de ces jeux dans les meilleures qualités. Bon, et puis là, juste pour le kiff, je vous fais un petit room tour. Regardez-moi ces piles de produits qui ont été achetés juste pour s'inspirer des designs. Là, c'est une bibliothèque dans laquelle on retrouve. Moi, ça me fait trop marrer. Le vieux Gamepad de la Wii U qui est presque le précurseur de ce genre de format. Des claviers en veux-tu-en-voilà absolument sublimes. Et puis là, regardez si j'avance. Alors là, rien que son bureau, ça me fait trop marrer tous ces produits. Et surtout, regardez-moi encore ce clavier. On sent qu'il se fait kiffer et qu'il kiffe vraiment les produits, quoi. Puis là, la partie salon, n'en parlons même pas. Il y a tous les produits dont un geek rêve d'avoir dans sa collection en partant de ce Microsoft Phone Duo. Je ne sais même plus le nom exact. Absolument iconique, tellement c'était nul d'avoir ce trou entre deux écrans. Juste à côté, le premier Windows Phone Lumia. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est absolument génial de voir tous ces produits réunis ici. Et on sent clairement qu'il y a de l'inspiration qui est faite en termes de design pour les produits Ayaneo. Voilà les petites reliques de l'entreprise. Celle-ci, c'est la première console qui a été produite par Ayaneo. Totalement transparente. Donc on sent déjà qu'il y avait des inspirations de gros geeks pour pouvoir voir les composants. Et ouais, c'est un format qui est intéressant, ressemblant à la Switch, c'est vrai. Mais qui ressemble aussi beaucoup maintenant à ce que fait Asus avec la Rogolai ou même Steam avec son Steam Deck. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'était juste un petit coup d'œil comme ça afin de vous faire découvrir une espèce de caverne d'Ali Baba, de la tech au sein d'une marque au final qui est assez petite et qui a encore beaucoup d'étapes à passer pour devenir une grande. Mais j'ai envie d'y croire, même si leurs produits sont assez chers. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on teste leurs produits ici sur Frandroid. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ils sont en vente en France, donc c'est totalement possible que vous soyez intéressés par ce genre de produit. Allez, abonnez-vous, mettez un pouce sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vive la tech, vive gaming. Ciao !